Bien, bon, vous me connaissez, je suis bon public, en général, ce que je regarde, j'aime beaucoup, et en ce moment, j'évite d'aller traîner sur Internet pour voir les avis des gens, parce qu'en fait, ça me déprime. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me faire du mal, parce que je suis curieux aussi, attendez, les deux premiers épisodes d'Obi-Wan, moi, j'ai adoré, je me demande même, à chaque fois, à chaque fois, c'est toujours le cas, je me demande comment on peut ne pas aimer. Mais je suis curieux, j'ai envie de me faire du mal, j'ai envie de ressortir aussi ce concept de VS du placard, et je me suis dit, mais pourquoi je ne me ferais pas du mal avec eux ? C'est trop bien ! Bon, j'ai sélectionné trois vidéos, je ne sais pas du tout, j'ai rien contre ces personnes-là, parce que je ne les suis pas, j'ai juste vu des personnes que je connaissais un peu de loin, comme ça, en tant que YouTuber, et puis des titres de vidéos où je me disais, là, ça ne va pas aller. Donc, je vais regarder ces vidéos-là, je ne fais pas du tout cette vidéo pour dénigrer les gens qui auraient fait ces vidéos-là qu'on va regarder. Comme j'ai dit, j'ai choisi trois vidéos pratiquement au hasard, j'ai regardé critique, ok, tac, 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 voilà. Bien sûr, j'ai regardé aussi quand même si ça allait être plutôt positif ou négatif, sachant que là, comme j'ai envie de me faire du mal, je cherche le négatif. Mais oui, non, mais vraiment, c'est pas contre les personnes. Et puis d'ailleurs, je vais vraiment essayer. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais normalement, ça va, j'arrive à me contrôler. Je ne vais pas critiquer ces personnes, c'est-à-dire que je vais rester calme, normal, je vais juste dire ce que je pense, mais en toute honnêteté et tout respect. Voilà, donc, c'est parti, let's go. Ça fait 17 ans que j'attends cette série. Tu sais que c'est John Williams qui a proposé le thème principal. Je ne l'ai pas entendu dans la série, il ne m'a rien fait pour l'instant. C'est que le début, on verra bien, peut-être la série me donnera tort plus tard. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que si vous avez bien fait attention et si vous avez, comme moi, regardé les bandes annonces assez attentivement, dans les bandes annonces, vous n'avez vu que des extraits des deux premiers épisodes. Et là, tu vois vraiment les décors et ça me sort un peu du truc des fois parce que le problème, c'est que des fois, j'ai l'impression d'aller dans des couloirs, d'aller dans un marché, mais au fait, je n'ai pas l'impression que le monde est vivant. Il y a quelques scènes dans l'épisode 2 où tu vois les toits de l'épisode et là, tu dis, ok, c'est un gros monde, mais ça manque clairement de plans d'ensemble. Il y en a un sur une planète, une autre qu'on nous montre et je trouve que là, ça donne de la vie, mais au fait, il n'y a pas assez de plans d'ensemble, Juan McGregor. Et j'aime bien parce qu'il joue le personnage que je voulais le voir interpréter, une sorte de dépressif smicard caché dans le sable. Oui, Obi-Wan a un travail. On lui fait la remarque qu'il pue et qu'il ne se lave pas parce qu'en même temps, il vit dans une grotte dans le sable. C'est ça que je voulais voir. En fait, je voulais voir un Obi-Wan qui perd progressivement, pas la tête, mais qui perd ses capacités et c'est exactement ce qu'on a. Ok, une série sur Obi-Wan et Dark Vador, ok, mais rajouter Reva dans le tas, je ne sais pas si c'était nécessaire. On verra comment ça évolue, mais ça me fait un peu peur. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques, surtout à la fin, d'après moi, c'est un peu problématique. Et il y en a un peu tout le long des facilités, c'est un peu dommage. Que la série soit cohérente ou pas avec des BD ou des séries animées, je ne pense pas que c'est important. Qu'elle soit plus ou moins cohérente avec les films, là, why not ? Pour moi, ils ne devraient même pas considérer beaucoup de scènes de rebelles et clonoirs canon. S'ils veulent faire revenir des personnages qui ne sont pas supposés revenir, ils devraient, d'après moi, se faire plaisir. Mais bon, normalement, ils vont garder cette cohérence. Mais tout ce qui est BD et tout, que ce soit pas cohérent, c'est pas grave. Pour moi, ça lance plutôt bien les choses. Il y a des problèmes, c'est vrai, j'ai l'impression que la série est un peu cheap. J'ai pas l'impression que Disney s'est investi à fond pour l'instant. J'ai l'impression que c'est OK sans plus. Genre, pour moi, là, ils ont mis le budget de Moon Knight. C'est pas aussi moche que Moon Knight, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que pour une série Obi-Wan, ils auraient dû mettre le budget d'un film à 250 millions, en fait. J'ai envie que la série serve le format et serve l'histoire d'Obi-Wan durant cette période. Même si je suis pas mal critique durant ces vidéos, parce que c'est le but, il faut chercher des points négatifs aussi, c'est le but de ces vidéos. J'ai quand même pris mon pied, je suis désolé. J'ai quand même beaucoup apprécié sur des épisodes. J'ai quand même passé un super moment en devant et j'ai très hâte de voir la suite. J'aime bien le... Il faut absolument trouver des critiques. Bah oui, mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi il faut trouver des critiques ? J'ai un peu de mal, en fait, avec ça. Et j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Il faut absolument trouver des critiques. En fait, je comprends juste pas pourquoi. Pourquoi il faut trouver des critiques ? Pourquoi ? Je veux dire, c'est pas parce que tu fais une vidéo en disant ton avis qu'il faut absolument, en fait, que tu dises des critiques et que tu en trouves. À part si on te le demande. Je veux dire, si ton boulot, c'est de faire ça, OK, mais en fait, je m'énerve pas. Je m'énerve pas contre lui. Je m'énerve contre personne. C'est juste que je comprends pas, en fait, le principe. Je comprends pas le principe de... Oui, il faut trouver... Pourquoi ? Le fait qu'on commence par l'ordre en 66, je m'y attendais tellement pas, c'est tellement plaisant. Limite, je m'attendais qu'Anakin arrive et tue les enfants. Déçu, ce n'est pas le cas. Je me plaindrais pas souvent de voir un adulte tuer des enfants, certes. Mais juste, au fait, je m'attendais à ça. Et en fait, le problème des inquisiteurs, c'est que d'un côté, Reva, on dirait une vraie inquisitrice. On dirait vraiment un personnage qui est censé faire peur, menacer. Un vrai méchant, en fait. Et putain, le grand inquisiteur qui est derrière elle et qui dit Ouais, mollo, quand même. On va pas les menacer, on va leur proposer une récompense. Il veut entraîner Luke. Il a envie de protéger cette personne. Et en même temps, il veut voir le pouvoir de Luke. Et Owen, il sait comment ça finit. Il lui dit cette phrase. Tu vas entraîner Luke comme t'as entraîné son père. Il fait mal, Owen. J'aime bien cette haine qu'il a à côté de Jedi. J'aime bien le fait qu'il les aime pas. Mais en même temps, il ne les trahit pas non plus. Mais j'aimerais bien revoir Qui-Gon au moins visuellement. Mais il y en a qui vont dire Oui, mais c'est pas possible parce qu'il n'a pas appris à se transformer de manière matérielle. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas grave. Montrez Qui-Gon. On n'est pas là pour ça. Et la cohérence, ok. Mais pour moi, il y a un moment, si tu peux faire revenir ses personnages, t'as qu'à dire que c'est la magie. Tu t'en fous. C'est la force. Mais bon, si c'est que la voix... Bah là, quelque part, moi j'aime bien ce qu'il dit. Il y a des moments, il... Enfin, ça ne va pas forcément enlever de la cohérence. Je veux dire, il y aurait toujours un moyen d'expliquer ce genre de choses. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire en fait là parce qu'il a été très correct. Je veux dire, ça pourrait être quelqu'un qui crache. Alors, je ne connais pas trop Règle, mais bon. Là, je n'avais vraiment rien à dire. Enfin, moi, je pars vraiment d'une bonne initiative. Je suis plein de positivité sur cette série. Je suis juste curieux en fait de savoir ce que des fois, des gens peuvent en redire. Et là, il a émis quelques critiques et tout, mais je veux dire, ça va ? Non, ça passe, c'est bien, c'est cool. Là, il n'y a rien à dire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais très très peur du fait que, ouais, mais qu'est-ce qu'on va apprendre ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va nous parler, je ne sais pas moi, du contexte politique entre l'épisode 3 et l'épisode 4 ? Quelles sont les conséquences de ça ? Tout reste sympa, sympathique, voilà, pour vous livrer mes premières impressions sur ces deux premiers épisodes. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas moi l'impression que ça m'avait fait comme le premier épisode de The Book of Boba Fett, que j'avais absolument détesté. Même, je dirais, des quelques premiers épisodes de Mandalorian, où je me disais, ouais, c'est sympa, toi, je peux faire bon, bref, ce sens plus, quoi. Là, ça me donne quand même une impression de quelque chose de plus abouti et qui, dans un sens, à mon avis, respecte un peu plus l'univers Star Wars, notamment la prelo, voire même la trilogie originale. Ils gardent évidemment des cartouches, ils ne vont pas tout dévoiler. Et est-ce qu'on va en apprendre, et je le redis encore, est-ce qu'on va en apprendre plus sur le contexte politique, sur quelles sont les conséquences de cet empire, comment on parle des gouverneurs régionaux, ce dont on va parler, par exemple, dans le fameux épisode 4 ? Tout ça serait hyper intéressant, parce que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on sait, évidemment, qu'il y a un empire, qu'on traque des Jedi, etc., etc., mais comment on l'installe vraiment dans le temps, cet empire ? Ça, ça aurait été intéressant. Moi, je vous dis sincèrement, s'il y a une série où il se passe exactement ce qu'elle est en train de dire, je me fais chier. Je sais qu'il y en a qui attendent beaucoup des trucs comme ça, des justifications et tout, mais moi, je veux rêver, je ne veux pas de la politique. On vit déjà bien assez dans un monde politisé, je n'ai pas besoin de ça en plus, moi. Moi, j'ai juste des yeux de gamins et de fans qui veulent s'émerveiller dans un univers que j'aime. Je n'en ai rien à cirer. Si c'est juste un petit peu expliqué sous-entendu via des lignes de dialogue qui sont intelligemment apportées à l'écran, ouais, ça, c'est bien. Ça, il n'y a aucun problème. Mais non, tu ne peux pas faire que ça. Après, ce n'est peut-être pas ce que Tommy est en train de dire. Je ne suis pas encore une fois en train de te critiquer ou quoi que ce soit. Mais juste que ce n'est pas le seul que j'entends dire ça. Et moi, dans ma tête, je ne peux pas m'empêcher de me dire mais non, mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je vais m'emmerder. Tout le truc réside dans le fait que Obi-Wan ne peut pas révéler sa vraie nature de Jedi parce que sinon, il se fait griller sa couverture. Pendant un épisode et demi, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Et en fait, le personnage de Leïa va quasiment le forcer puisqu'à un moment donné, quand il la retrouve sur une autre planète, je ne me souviens plus le nom, mais quand il la retrouve, il va devoir évidemment la sauver puisqu'elle tombe d'un toit, puisqu'elle s'est sauvée, machin. Je te dis, elle a un esprit total de rébellion. Donc, elle ressemble bien à sa mère et à son père, pour le coup. Ouais, encore une fois, je n'ai pas grand-chose à dire. Les gens sont plutôt gentils, ça va. Enfin, gentils ou tout simplement, la série commence très bien. Voilà, après, bon, non, mais je peux comprendre aussi ce qu'il dit quand il veut du contexte politique et tout ça. Oui, je ne suis pas en train d'insinuer et qu'on ne veut absolument que des épisodes que centrés sur de la politique et tout. Mais en fait, ce n'est pas la première chose à laquelle je pense, moi. Bon, par contre, là, on va passer à la dernière vidéo. Et là, par contre, en fait, rien que le titre, je l'ai choisi pour ça, quoi. J'ai l'impression que là, ça risque de me faire mal et c'est peut-être un peu pour ça que je suis un peu maso. Allez, on va voir un peu. Eh, vous avez vu la nouvelle série Obi-Wan Kenobi ? La nouvelle série Star Wars sur Disney+. C'est de la merde. Ouais, c'est de la grosse merde. C'est génial. On va pouvoir faire une critique assassine. Cool ! Sortir ma critique parce que je fais la course au clic. Et oui, j'ai le droit parce que c'est ma chaîne. Nom de Dieu ! Et que quand on sort une vidéo en premier, on fait plus de vues, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est le YouTube game. Donc, on fait avec. N'empêche. Bon, pour le moment, il est dans l'autodérision. Je le trouve même drôle. C'est très bien. Que je suis sur mon canapé. Je mets Disney+. Je regarde les deux épisodes d'Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Star Wars Disney+. Et constat amer, c'est de la merde ! Bon, j'espère qu'il rigole. J'ai l'impression que non. Après, peut-être qu'en fait, il va faire ça pendant toute la vidéo, mais il ne le pense pas. Parce que, bon, je veux dire, on ne peut pas aimer, mais dire que c'est complètement de la merde. Après, mais limite, je n'ai même pas envie de regarder si c'est juste de la taille gratuite, parce que ça sert à quoi ? Si ce n'est même pas construit. Je veux dire, autant, moi, j'aimerais bien quelqu'un qui va le descendre intelligemment. Pour me faire du mal, oui, mais on va voir. C'est pourri, mais c'est abusé. Mais pourquoi ? J'ai envie d'avoir les arguments. Mais ils ont violé mon enfance. À côté, je ne sais pas, on prend le livre de Boba Fett, mais c'est un putain de chef-d'œuvre. Il rigole, non ? Le livre de Boba Fett, il se passait des trucs. Non, il rigole. Là, les enfants, mais vous n'avez même pas idée du truc. Déjà, c'est écrit avec le cul, mais comme jamais, genre, tu as mal à la tête. On est d'accord que c'est fait exprès ? J'espère que je ne suis pas le seul à avoir compris que c'était faux, ce qu'il disait. Je vais aller voir dans les commentaires après, mais j'espère que les gens ont compris. On va voir. Je vois des décisions qui sont complètement hallucinantes, abracadabrantesques ou nul à chier. Au choix, c'est selon. Les enchaînements de scènes comme ça, il n'y a même pas de plan de transition. Allez, à la va comme je te pousse, la débourrage chaud. Oh la nana. De toute façon, on n'a réalisé que les épisodes de séries télé. Donc, il n'y a aucune ampleur cinématographique. Je préfère que ça me fasse rire plutôt que ça me démoralise. Mais là, je n'y crois pas une seconde. Tu ne peux pas cracher comme ça. On dit que ce n'est pas possible. Parfois, des mouvements de caméra gratos, tu ne sais pas pourquoi, comme d'habitude. Mais en fait, par contre, ce que j'aime bien, c'est que pour moi, il rigole. C'est obligé. Mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des arguments des gens qui pourraient réellement penser ça. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire là, s'il y a vraiment des gens qui pensent ça, mais chacun a un droit de penser ce qu'il veut. Mais en fait, je veux dire, il y a un moment, tu es à une échelle où, je n'ai pas envie de dire, tu t'assoies et tu fermes ta gueule. Mais presque quoi. Tu apprécies ce qu'on te donne et puis s'il y a des trucs que tu apprécies un peu moins, je veux dire, tu n'es pas à part ceux qui sont dans le métier, qui voient vraiment les petites failles, qui disent « ah ouais, là ». Mais je veux dire, quand tu n'es pas forcément dans le métier et que tu partages juste ton avis sur le web en tant que fan en plus, bah vas-y. Mais bon, là, pour moi, il rigole. C'est obligé. Je veux dire, vu le format même de la vidéo un peu en noir et blanc et tout ça, puis même le titre critique qui crache sur les fans, personne ne mettrait ça en étant sérieux quand même. Là, on sent vraiment que c'est ramené à hauteur de télévision, quoi. Et c'est bien ça le problème. Mais putain, ils auraient dû faire un film. Ils auraient dû faire un film. C'est Obi-Wan. C'est le cœur de Star Wars. J'espère qu'à la fin, il va désamorcer. Il va dire que ce n'est pas vrai. Genre, il va enlever le filtre noir et blanc. Il va dire « non, mais bien sûr, je déconne ». S'il ne le fait pas, par contre, là, je serais interpellé. Hein, il ne rigolait pas ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On va prendre un personnage iconique et puis on va en faire une version Wish. C'est de la merde. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est le casting des enfants. Ils sont tous mauvais. Mais de ouf. C'est pas vrai. Les inquisiteurs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il pense ce qu'il dit. J'espère qu'il y en a qui ont compris que c'était pas... Non, parce qu'en plus... Mais non, forcément, il y en a qui sont tombés dans le panneau. C'est pas possible. T'as envie de leur coller une basse sauce dans la tête. T'as envie d'appeler un prof. Euh, ouais, Georges ? Ouais, on a un problème avec les répliques, là. Tu peux venir leur donner un cours de comédie ? Non, c'est pas possible. La meuf, là... C'est drôle. Mais elle joue comme un cul. Mais c'est abusé. Non, mais franchement, il se fout. Mais vraiment, je vous jure, j'aurais fait une vidéo exprès pour me moquer des gens qui critiquent les séries. J'aurais fait exactement ça. Le mec, il a tout compris, en fait. Mais je veux que cette vidéo soit vue par des millions de gens et surtout par des personnes qui critiquent comme ça ouvertement sans réfléchir. Franchement, comment tu t'appelles ? Merej. J'espère vraiment que tu... Que vraiment, t'es pas sérieux. Vraiment, tu joues, là. Enfin, c'est trop gros. T'es un génie. Euh, il y a une petite fille aussi. Hum, hum, oh, quel suspense, hein. Euh, quel est ce personnage ? Oh, no spoilers, no spoilers. Euh, elle est nulle. C'est nul. On se croirait vraiment dans une... Ah merde, c'est sans spoiler. Vous savez, les séries Disney des années 90, quoi. T'as envie de les tarter. Tous autant qu'ils sont, c'est juste abusé. Le seul qui a un tout petit peu de charisme, c'est Yohan McGregor, évidemment, qui est producteur. Nom de Dieu. Mais comment t'as pu produire un truc pareil, mec ? Ou, je sais pas, t'as juste foutu ton blase pour avoir la thune, quoi. C'est pas possible. Donc lui, il a du charisme, hein, Yohan, franchement. Euh, et c'est le seul. Et t'es là, t'as mal pour lui, quoi. Tu dis, mais mec, pourquoi t'es là ? Pourquoi t'as fait ça ? Bon, par contre, là, il dit un truc vrai, donc je suis en train de... Quand même, enfin... Parce que s'il n'était vraiment dans le délire total, là, il dirait qu'il joue mal aussi, alors qu'en fait, il joue bien, donc... Enfin... Tu me fais peur, là, Merège. Pourquoi t'as accepté, quoi ? T'aurais dû faire, ben, voilà, comme certains autres, hein, Tom Cruise et compagnie, refuser, dire, non, c'est au cinéma, et c'est tout, quoi. Ah, mais c'est juste pour la blague. Deux épisodes où il se passe rien. Y'a pas d'action. Y'a que dalle. Les seules scènes d'action, c'est genre des vieux gars qui poursuivent une petite fille, voilà, qui sont à deux doigts. Ah, ils vont la rattraper, puis le plan d'après, ben, ils sont à dix mètres derrière, puis ils vont la rattraper, eux, puis ils arrivent pas à la rattraper. T'es là, tu dis, me foutez de ma gueule ? Mais, genre, c'est incroyable, quoi. Non, mais c'est clairement le genre de critique qui peut être faite, parce que, j'avoue, même moi, quand j'ai regardé l'épisode, le moment où ils capturent Leïa sur Alderaan, bon, je trouvais que ça faisait un peu gros, mais après, voilà, c'est... Je veux dire, je suis pas là en train de dire que c'était mal fait ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en fait, j'entendais déjà ces genres de critiques-là qui auraient pu être faites sur cette course-poursuite, là. Et le fait qu'ils n'en parlent que ça, mais c'est drôle, ça me fait rire. Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a un sabre laser qui est sorti, à un moment donné, on transperce un corps, waouh ! Et c'est tout ! Et il se passe absolument rien, bordel ! D'ailleurs, spécial dédicace à ceux qui n'aiment pas le traitement de Luke Skywalker dans Les Derniers de Jedi, parce que là, on est exactement dans la même chose. Moi, j'aime bien, à priori. Mais y'en a qui vont se défenestrer, quoi. C'est cosplayland, c'est pourrave ! Je suis désolé de le dire. S'il y en a qui viennent dans les commentaires me dire que c'est faux, que c'est beau, que c'est bien shooté, et que les effets spéciaux sont bien, est juste... Non, non. Juste aller chez nos petits siens, les mecs. Et là, c'est pas possible. On va me dire, ouais, t'es une mauvaise foi, tu veux faire du buzz. Non, non. Je suis désolé, moi, j'aurais été le premier à dire que c'est mortel. Et d'ailleurs, je suis un des seuls à avoir aimé les livres de Boba Fett, vous pouvez aller voir la critique, où je kiffais. Le côté céréal me dérangeait pas. Après, je le connais pas, hein. En fait, il est peut-être sérieux. C'est chaud, non ? Ça me fait rire, quand même. Franchement, j'aimais bien. Donc, je vais pas casser du sucre pour casser du sucre. Là, je casse du sucre, parce que c'est de la merde ! Ce sont des pourfendeurs de rêve. Mais rigole. Kathleen Kennedy, maintenant, tu vas arrêter. Tu vas te barrer, ta sale race. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas te faire remplacer par quelqu'un de compétent, nom de Dieu, et vous allez arrêter, quoi. Oh putain, j'ai pas parlé de la musique. Le thème Obi-Wan par John Williams. Bonjour, il vient faire le thème. Il est pourave, le thème. Je suis désolé, il est trop vieux. Je l'adore. C'est un master, c'est un putain de génie, mais là, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est pas lui qui fait de la musique. C'est une bonne femme, je sais plus qui c'est. C'est de la merde ! Pareil, la musique, aucune emploi. On dirait du bigard. C'est de la merde ! Leur générique au possible. Tout est comme ça, les maquillages, les costumes. C'est nul à chier. C'est, je pense, la pire série Star Wars. Moi, j'ai envie de me crever les yeux. J'ai envie de m'imbiber d'essence. Et voilà, et d'allumer une allumette. Le déni. C'est pour disparaître de la surface de la planète, quoi ! Putain ! Ouais, mais non, mais il rigole. Au point, quoi, merde ! Putain, mais c'est... J'ai même pas envie de dire le cœur de Star Wars. Je l'ai déjà dit, c'est le cœur de la Terre tout entière. Tout le monde a aimé ce personnage, quoi ! On adore ! Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que cette chiote, quoi ! Parce que, même si c'était vrai ce qu'il disait, il est en train de dire qu'est-ce qu'ils en ont fait. Je suis désolé, pour le moment, on le voit juste comme il doit être. Donc, là, ils n'ont rien fait de spécial, pour le moment, je veux dire. On n'a rien vu de... Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est impossible que ce soit vrai ce qu'il dit. Oh là 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 ! Allez, désamorce, maintenant. Désamorce. Bon. Écoutez, c'est un putain de scandale. Je suis bouche bée. Désamorce, enlève le filtre. Franchement, on en parle dans les commentaires. C'est incroyable. Bravo, les mecs. Bravo ! C'est superbe ! Eh bien, voilà, on s'est bien fait mettre. On s'est bien fait niquer. Ça fait plaisir. Espérons que les prochains épisodes seront de la même qualité. Ça fait envie. Attendre une semaine pour voir une demi-heure de ce truc. Hé ! Franchement, j'aurais préféré binge-watcher. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé. Elle est vraiment finie, là ? Et puis, ben, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour des choses sûrement beaucoup plus intéressantes que cette fiante géante. Et c'est tout ? D'accord. Il n'y a pas une after-scene, non ? Post-credit, non ? Non. Ok. Je veux voir les commentaires, là. Ouais. Tu m'as bien fait rire. Ben, oui. T'es en train de voir l'entièreté de la chose pour cracher dessus, mais je suis d'accord avec toi. Ça ne vole pas haut. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il... En fait, le pire est est-ce que... Parce que j'ai l'impression, moi, vraiment qu'il rigole. Mais après, le pire, ça va être les gens, en fait, qui seront d'accord. C'est marrant. Les gens qui écrivent des commentaires sérieux comme ça sont aussi dans la blague, en fait. Non, mais je ne sais pas. C'est... Enfin, bref. Ouais. Ça va. Ça ne m'a rien fait. Enfin, je veux dire. Là, c'était tellement gratuit que pour moi, c'est impossible que ce soit vrai, quoi. Même si ça l'est peut-être. Mais même si dans le cas, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire, et il pense vraiment ça, là, je veux dire, je peux rien y faire. Je veux dire, ça ne vaut même pas la peine, en fait, au final, d'y porter attention, quoi. Je veux dire, moi, je fais mon chemin. Moi, j'ai kiffé. Je m'en fous. Moi, je kiffe ma life. Je kiffe ce que je vois. Je prends du plaisir. Je suis comme un enfant devant. Mon cœur de fan, il est rempli. Pas de problème. Je veux dire, je préfère ça que crasher sur tout ce que je vois. Bon. Tout est. Voilà. Vidéo vs, finalement, ça va. Je me sens bien à la fin. Je pense que c'est pire. Je pense que si j'allais m'aventurer à d'autres endroits, ce serait pire. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de s'aventurer un peu plus loin, non ? Dans le dark web. Le dark web qui s'appelle... Twitter. Je ne sais pas. On va essayer. Alors, je pense que vous, vous ne voyez pas grand-chose. Si, si, je pense que vous voyez. Si je vais dans Obi-Wan... Ah ! Alors, ces deux premiers épisodes d'Obi-Wan, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. Les trois inquisiteurs sont ridicules. Wokisme quand il nous tient. Prenez au moins des bons acteurs. Star Wars est mort avec Disney. C'est dommage. Ah, les dramas, c'est beau. J'avoue, ce n'est pas comme si l'univers Star Wars était façonnant de diversité. Faites pitié à vous pisser dessus à la vue d'une femme. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi je m'aventure ici, d'ailleurs. Est-ce que l'on ne voudrait pas des personnages bien écrits, des fois, chez Disney ? Il y a une chance sur les personnages les plus complexes à écrire. Ouais, bon, bon. En fait, moi, je cherche la merde, là. Quand se poursuivre entre Leia et les kidnappeurs, c'est n'importe quoi, pas mal de trucs ridicules. Bon, on en a parlé. On pouvait atteindre la série Kinobi dix ans après. Déception, acteur aux frais, sauf et one, pas d'action, effet spéciaux craqué. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça va vraiment du tout au tout. C'est vraiment soit, ouais, c'est très bien et tout, et puis où ça argumente, soit ça descend, mais sans vraiment argument, un peu comme la vidéo qu'on a vue, où limite j'ai envie de rigoler. Je ne peux pas croire que c'est sérieux ce que je lis. Un peu déçu du grand inquisiteur, mais dans l'instant, c'est top. Ouais, non, mais écoute. Même sur Twitter, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, après, je ne lis pas tout. Personne ne parle du Redcon. Oui, mais je pense qu'il va y en avoir un autre. Bah non, mais... Je ne sais pas si je vais voir dans... Ouais, Obi-Wan Kenobi, là, ça dit quoi ? On n'aura pas de la merde en une, peut-être en récent. Bah non, mais c'est gentil. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Apparemment, ça va, mais je... Bon. Je l'ai cherché la merde, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai envie de dire, tant mieux. Voilà. Mais je m'y suis risqué. Allez, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada